Musique Le Festival de l'Histoire de l'Art est une manifestation qui a été créée en 2011 par le ministère de la Culture qu'il a confiée à l'Institut National d'Histoire de l'Art et qui a donné à la ville de Fontainebleau et spécifiquement à son château ce cadre pour cette manifestation qui a un double objectif d'abord être un lieu de rencontre de tous ceux pour qui l'histoire de l'art est un métier conservateur, universitaire, restaurateur, critique artiste, marchand également et puis métiers qui se côtoient mais n'ont pas toujours un lieu pour se retrouver et y changer et puis que tous ceux pour qui l'histoire de l'art est un métier puissent partager leur passion avec un public large qui est invité durant trois jours de manière la plus simple possible il n'y a pas d'inscription tout est gratuit à découvrir toute l'histoire de l'art de la préhistoire à nos jours toutes les approches tous les médiums on se concentre sur les arts visuels mais on essaye de faire aussi des dialogues avec le spectacle vivant la musique dans une sorte de festin d'images et de savoirs Le festival s'organise en deux volets un volet qui est autour d'une thématique qu'on choisit chaque année pour qu'elle soit à la fois capable de susciter la curiosité du public et puis que ce soit un thème qui a fait l'objet de recherches d'expositions enfin de choses nouvelles dans les vingt dernières années et puis un volet actualité où on essaye de rendre compte des problématiques de la gestion du patrimoine de l'édition d'art de l'enseignement de l'histoire de l'art à l'école etc. Donc dans le volet thématique cette année c'est le thème de la matière de l'oeuvre qui est explorée donc l'idée du comité scientifique qui prépare pendant un an cette édition c'est d'essayer c'était de remettre un peu la présence de l'oeuvre au coeur de l'expérience artistique de chacun et puis au forum de l'actualité on invite chaque année un pays cette année ce sont les Pays-Bas qui sont invités un pays avec une grande tradition artistique à la fois hier et aujourd'hui on vient de sortir de la conférence inaugurale de Yann Dibetz qui est un artiste majeur depuis les années 60 de la scène plutôt conceptuelle et minimale et on invite donc le pays à réfléchir avec la France avec d'autres pays sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui que faire de l'art que l'enseigner que conserver le patrimoine quels sont les enjeux par exemple des musées il y a eu plusieurs grandes ouvertures de musées aux Pays-Bas ces dernières années le Rex Museum, la Maurits House, le musée Van Gogh qui est encore en phase de réorganisation et donc de montrer un petit peu les choix qui sont faits dans ces musées comment est-ce qu'on présente un artiste comment on présente des artistes du passé comment on les fait dialoguer avec la création vivante avec un plus jeune public etc. Le festival accueille chaque année environ 250 intervenants pour environ 300 événements qui ne se déroulent pas seulement au château de Fontainebleau qui se déroulent dans toute la ville à la fois à l'école des mines, au théâtre municipal, à la mairie au cinéma Hermitage où on a une grande programmation de films et de vidéos dont 70 ou 80 films sont projetés les 250 intervenants reflètent un peu la variété des métiers de l'histoire de l'art et des approches mais aussi des différences dans la carrière vous avez des intervenants qui sont des doctorants vous avez des chercheurs très confirmés des directeurs d'institutions et on tient beaucoup à faire entendre un petit peu la parole de tous plus jeunes, plus expérimentés aussi afin que le public ait un petit peu l'histoire de l'art à tous ces stades de formation On a des historiens de l'art conservateurs comme Alain Tapier ou beaucoup d'une autre génération, Guillaume Kins des universitaires comme Alain Schnapp, archéologue, professeur à Paris 1 mais aussi des anthropologues et cette année avec le thème de la matière on a vraiment eu l'occasion d'inviter une série d'anthropologues qui réfléchissent un peu dans l'héritage de Leroy Gouran et de l'homme et la matière sur ce que c'est qu'une oeuvre d'art comme Pierre Lemoynier, Nathan Schlanger de 15 000 visites l'année dernière on est passé à 30 000 et cette année, j'espère qu'on touchera autant de monde, voire plus et c'est un public qui est très varié ça c'est une satisfaction parce que vraiment l'idée était de pouvoir être un lieu où on puisse un petit peu venir écouter de manière très libre avec une histoire de l'art qui descende un petit peu de son cadre qui peut donner un peu l'impression d'être quelque chose de réservé à des connaisseurs très spécifiques ou à même un peu l'apanage d'une certaine catégorie sociale sous-titrage Société Radio-Canada